Bonjour, aujourd'hui Divergente de Nail Burger Ouais, Nail Burger c'est bien ça Bonjour, aujourd'hui Divergente Dans un premier temps Le film est pas trop dégueulasse, c'est plutôt sympa Après, l'histoire Pour ceux qui ne connaissent pas Donc, c'est une jeune fille de 16 ans Qui est dans une société Il n'y a pas de nom précisé à la ville Enfin, on sait que c'est à Chicago En fait, c'est dans un futur post-apo Post-apocalyptique Donc, il y a eu une guerre Et il y a la ville de Chicago Qui est fermée sur elle-même Et qui a un système de survie qui est propre à elle-même Donc, pour ça Ils ont décidé de séparer la ville en 5 factions Ils ont décidé de séparer la ville en 5 factions Donc, alors Il y a les sincères Les érudits Donc les sincères, donc les honnêtes Donc ils disent tout ce qu'ils pensent Les érudits, donc les personnes intelligentes Les fraternelles, donc c'est des pacifistes Les audacieux, donc ce sont des courageux Et les altruistes, donc ce sont les désintéressés Et donc, dans chaque faction Chaque faction a son Utilité dans la société Et à côté de ça, il y a Il y a les 100 factions Donc ceux qui n'ont pas choisi Une faction Qui sont fait rejeter par Qui sont fait rejeter par D'autres factions Donc Voilà Et donc Cette fille fait partie de De la classe des altruistes Donc ce qui se passe C'est qu'à 16 ans Enfin, dans un tour de 16 ans Ce n'est pas clairement dit A quel âge Mais à un moment de leur vie Ils vont devoir faire un show Ils vont devoir passer un test Qui va prédéfinir S'ils sont plus dans la Enfin, s'ils font plus partie d'une caste Que d'une autre Donc Donc voilà Et donc bien sûr Vous allez vous douter Que c'est Ca va être A partir de ce moment là Ca va être l'élément perturbateur Du film Donc voilà Donc voilà pour l'histoire Donc alors Comme je vous l'ai dit Le film n'est pas trop mal J'ai Sincèrement Quand j'y suis allé Bon, je pense que Comme 80% des personnes Qui regardent beaucoup Le film Quand j'y suis allé J'ai tout de suite pensé Eh ! Mais ça va être un remake De Hunger Games Alors clairement Je pense que le film A été lancé en production Grâce au succès De Hunger Games L'esthétique est la même C'est post-apocalyptique Enfin En même temps C'est l'esthétique globale Du moment Au passage Là le post-apolycalyptique C'est à la mode Dans la SF C'est Ca y va hein Pfff Euh Entre Hunger Games Ou Divergent Euh Oblivion Plus auparavant Euh Ouais je sais pas si on peut qualifier Euh Putain Le film avec Joseph Gordon-Levitt Qui est Qui est Ce super film C'est pas grave Euh Euh Voilà Euh Ce film est génial Sachez-le Non pas celui-là Celui avec Joseph Gordon-Levitt Et Bruce Willis Donc je ne me souviens plus du tout le titre Euh Euh Looper Voilà Bon Après c'est Après tout ce temps perdu Euh Donc alors voilà Revenons au film Donc euh Ouais donc le film est pas mal Euh Euh Par rapport à Hunger Games Et en fait finalement c'est pas un C'est pas tant un remake que ça en fait En fait Il reprend strictement la même esthétique Mais euh Il en développe euh Il développe euh Il développe d'autres idées Euh Donc alors d'autres idées Donc j'avais fait un petit listing Euh Oui donc en fait Dans Hunger Games c'est une rivalité en fait finalement entre riche et pauvre En fait c'est une lutte des classes D'ailleurs quand je suis allé je me suis dit putain La SF est-ce qu'elle est capable de faire que ça que des films sur la lutte des classes Auparavant euh Un petit peu avant j'avais vu Snowpiercer qui était strictement sur la Enfin qui était sur la sur la lutte des classes Et en fait pas du tout euh Divergente c'est en fait c'est euh En fait finalement c'est une sorte de C'est une métaphore de de l'esprit C'est à dire en fait qu'est-ce qu'il faut pour euh Pour euh Pour se diriger une société Plus de gens intelligents Plus de gens honnêtes Plus de pacifistes Plus de gens désintéressés Plus de gens courageux Et euh Et donc voilà Et donc en fait ça développe ces thématiques Donc pour ça il faut que je vous explique pourquoi Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a Donc il y a ces différentes classes Euh Et Il se trouve que la société est dirigée par les altruistes Donc les gens qui sont complètement désintéressés Mais le seul problème Alors ce qui me gêne c'est que c'est pas dans la bande-annonce Et je trouve ça assez intelligent Donc euh Je vais revenir plus tard Comme ça je vais vous dire euh A partir de ce moment-là Ça Ça spoil léger Et euh Ça va Ça va se poliger comme ça Vous pourrez quitter euh La vidéo Et euh Et revenir euh Quitter la vidéo Et puis euh Revenir voilà Voir la suite Une fois que vous aurez peut-être vu Une fois que vous aurez eu l'occasion de voir le film Euh Donc alors voilà Euh Donc ça donc du coup Vous n'en parle pas Oui Dans le film il y a une histoire d'amour Elle ne sert strictement à rien Non franchement c'est euh Voilà Euh Le film Euh Ne développe pas l'idée Euh L'idée de l'amour En Euh Enfin l'idée de l'amour quoi Euh Donc l'histoire d'amour n'a aucune intimité Elle n'a strictement aucune intimité Moi je suis pas contre dans des films de SF Euh De mettre des histoires d'amour Mais euh Non seulement elle est je trouve euh Développée Enfin c'est assez nyanyan Et Et Elle est documentée Et ça me sert aussi à illustrer le fait que En fait s'il y a cette histoire d'amour là C'est parce que C'est vendu à un public Clairement c'est un public jeune quoi Parce que c'est le En plus le film est tiré d'une De De la littérature jeunesse donc euh Donc voilà Ça ne fait qu'étudier mes propos Donc euh ouais Et donc clairement donc Vu que c'est dessiné avec le public jeune C'est une réalisation je trouve beaucoup Enfin Que je trouve trop édulcorée Bon c'est vrai qu'après peut-être que J'aime bien les films qui sont un peu euh Qui Qui rentrent dedans Je suis quand même un grand fan de Danny Boyle Danny Boyle Lorsqu'il fait un film Quand il veut montrer un mec qui souffre Il te le montre En gros plan Tu comprends qu'il souffre quoi Euh Alors que là bon Là clairement t'as une scène Où au moment t'as une personne qui se fait tuer C'est euh T'as le plan tu vois le Tu 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 vois un soldat euh Tirer euh Enfin Avec le canon sur la tête euh Du gars Contre-champ sur euh Sur l'héroïne T'entend Et tu vois Et tu vois Et après Et après tu vois la personne au seul quoi Bon voilà merde Ok c'est C'est pour les moins de 18 ans et Et Quand même Au bout d'un moment Faut arrêter de les bichonner Et de leur montrer des vraies images Des vraies images quoi Après c'est vrai que c'est propre à chaque personne C'est une personne qui préfère mieux que ce soit comme ça Mais pour moi c'est vrai que moi ça m'aurait pas gêné de Voir la balle traverser le crâne Voilà Euh Aussi l'univers développé Euh Est vachement riche Ils auraient pu partir Enfin Dans l'écriture du bouquin Ou du euh Euh Enfin l'écriture du bouquin Ou du euh Oui sinon ils auraient pu partir dans Dans mille situations possibles Par exemple je vous l'ai dit au début Donc c'est suite à une guerre Donc la ville est refermée sur elle-même Ils auraient pu très bien partir Hors de la ville à un moment Euh Y a euh Y a aussi les 100 factions Développés les 100 factions Parce qu'en fait les 100 factions Ne sont pas développés dans ce film là Et finalement c'est pas plus mal parce que finalement ça se démarque des autres films de SF ça fait que c'est pas une lutte des classes donc voilà donc c'est un bon divertissement je trouve qu'il y a des idées nouvelles pour le moment parce qu'à mon avis parce que la SF c'est quand même assez vieux donc dans le paysage actuel de la SF qu'on nous sort je trouve que c'est des idées nouvelles par contre la réalisation je la trouve plutôt moyenne plutôt fade donc voilà c'est un bon divertissement si vous savez pas quoi faire un après-midi vous avez l'occasion de le voir c'est toujours sympa le louer en DVD vous faites comme vous voulez si vous avez l'occasion de le voir une fois ça peut être sympa pour s'occuper un peu après en tant que tel le film pas plus audace j'irai pas le revoir plus spécialement si je le vois pas sur la télé je le regarderai si on me propose de le regarder parce qu'en fait à la base je t'ai pas trop partant pour y aller mais c'est un pote qui m'a dit eh vas-y on va voir un film enfin voilà donc à partir de ce moment ça va légèrement spoiler donc si vous voulez quitter la vidéo allez-y donc alors voilà donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a ces différentes factions donc une fois que la fille a donc en fait on lui a découvert qu'elle était divergente ça par contre c'est dans l'abandonnance excusez-moi on a découvert qu'elle était divergente donc en fait qu'elle était apte à aller dans dans trois factions donc les érudits les audacieux ou les altruistes elle est issue des altruistes elle a envie de changer parce qu'en fait elle se sent pas très bien dedans mais elle décide d'aller dans les audacieux pour des raisons x ou y finalement qui sont pas très très précisées mais le seul problème c'est que les personnes divergentes ne sont pas enfin elles sont mal vues dans la société donc il faut qu'elles se cachent en fait et donc elles sont chez les audacieux donc les audacieux finalement c'est la force physique parce que c'est l'armée c'est les gens qui vont protéger la ville et donc sur tout ça va se développer plein de choses et en fait ce qui est assez intéressant ce qui s'est passé c'est que les érudits donc les personnes intelligentes soupçonnent les altruistes de commettre enfin de mettre de la bouffe de côté pour eux de d'abriter les divergents donc les altruistes aussi aident les sans-faction enfin voilà ils sont plutôt mal vus de la part des érudits et les érudits vont vouloir prendre le pouvoir parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est les altruistes qui ont le pouvoir parce qu'ils sont altruistes donc complètement désintéressés donc finalement c'est une société complètement utopique où des personnes qui sont complètement désintéressées du pouvoir gouvernent c'est vraiment utopique très bien que ça soit comme ça enfin voilà ça c'est un point de vue personnel et donc et donc les érudits qui se disent plus intelligents donc qui se disent tout savoir décident de d'essayer de prendre le pouvoir donc après il va se passer des choses donc je trouve ça assez intéressant enfin un développement un développement assez intéressant parce que en fait c'est une réflexion sur le savoir c'est pas parce que tu sais c'est pas parce que tu sais que tu es censé avoir le pouvoir le pouvoir c'est quelque chose complètement finalement d'indépendant de l'intelligence bon bien sûr il faut être un petit peu intelligent pour pour être au pouvoir ça on est tous d'accord mais il faut avoir une monte d'intelligence pour ça et donc sur ça je trouve que c'est assez intelligent d'avoir développé ce sujet là c'est un sujet dont j'avais déjà réfléchi là-dessus c'est un sac et je trouve ça assez intéressant aussi dans le film tu as le syndrome Harry Potter c'est-à-dire dans Harry Potter avec les différentes chambres dans l'école au début du film on présente 4 sections donc Gryffondor Serpentard Pouce Souffle et le dernier je ne me souviens plus du tout pour dire comme c'est de la merde mais clairement quand tu te retrouves dans les deux derniers c'est un peu la lose et bien là c'est pareil c'est-à-dire que quand tu te retrouves dans les sincères ou les fraternelles dans l'histoire on n'a strictement rien à foutre je crois que le pire c'est les fraternelles parce qu'en fait c'est des hippies qui cultivent la terre et voilà voilà où c'est comme quand tu es altruiste tu t'habilles comme un bobo comme un rasta tu sais vous portez les gros sarouels c'est marrant oui quand tu es altruiste tu vis dans dans une maison mal éclairée sans crépice sur les murs tu vis dans des blocos c'est ce qui vit pauvrement les altruistes sur ce point-là j'ai trouvé ça assez marrant enfin c'est j'étais le seul à rigoler dans la salle d'ailleurs quand j'ai vu le décor qu'ils ont réservé aux altruistes et c'était enfin voilà mais sur ce point-là graphiquement c'est assez bien fait c'est assez classique mais c'est assez bien fait donc voilà je pense avoir tout dit sur méfiance histoire d'amour lumière riche ah oui aussi il y a une méfiance entre les classes et je trouve ça intelligent parce que finalement ça rappelle clairement tout ce qui est histoire de préjugés entre les classes par exemple que les roms on prend dans nos sociétés que les roms sont des voleurs de poules enfin sont des voleurs ou par exemple pendant le troisième reich tous les préjugés que les nazis avaient sur les juifs c'est assez bien développé enfin je trouve les préjugés parce qu'en fait finalement ils vont commettre des actes qui vont accuser à cette faction mais en fait on n'aura eu aucune preuve il y a peut-être par exemple un moment on soupçonne un altruiste de battre son enfant peut-être le seul altruiste qui bat son enfant voilà alors que tout le reste finalement voilà c'est prendre des cas pour des généralités c'est assez intéressant donc sur ce vous avez entendu je pense le bip on va s'arrêter là donc je vous conseille de le voir si vous voulez passer un moment sympathique mais sans plus c'est pas le film de l'année pour être clair après voilà donc prenez soin de vous mangez 5 fruits et légumes par jour et ça peut toujours aider ouais vraiment et voilà une prochaine et allez voir des films et vous regardez les films avec vos yeux à ceux du voisin au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501